bonsoir merci d'être là donc webinaire pour donner quelques explications de vive voix sur gaz de ferme sur la proposition que nous portons et essayer de vous convaincre de réaliser un investissement avec wicite sur cette opération l'idée étant de vous donner des informations un niveau un peu plus avancé en fonction de vos questions aussi ce soir sans non plus vous dévoiler de secrets de fabrication à ce stade on va essayer de trouver le bon compromis donc j'ai une petite présentation que je vais démarrer voilà ok là je pense qu'on est bon excusez moi j'ai un petit flottement sur l'affichage voilà donc ce soir on parle de produire des gaz ressourcés c'est bien mais qu'est ce qu'on fait pour les valoriser pour les commercialiser pour les conditionner à quoi ça sert à qui on s'adresse et quel niveau d'ambition on a là dessus donc ici on va parler de deux gaz on va parler de méthane et on va parler de dioxyde de carbone vous avez en replay accessible sur wisi la vidéo de l'autre partie si c'était plutôt celle-là qui vous intéressait traitement du biogaz donc le carreau séparateur alors j'ai fait un plan en trois en trois parties première partie un peu plus général sur l'entreprise la société l'historique je prends éventuellement des questions sur cette partie ensuite seconde partie sur le méthane donc du méthane pourquoi faire là c'est pareil j'ai un propos qui dure un peu plus de cinq minutes derrière on a un temps pour les questions que vous avez sur le sujet du méthane donc ça va être tout ce qui va être énergie valorisation en énergie et troisième partie dioxyde de carbone même chose j'ai un propos qui dure entre cinq et dix minutes et et les questions sur le co2 je les prends à la fin voilà comment ça se passe pour les questions réponses vous avez dans la barre la barre noire de la de votre fenêtre zoom quand vous bougez la souris une barre noire qui apparaît vous avez parmi les icônes vous avez un q et r questions et réponses donc ce qui vous est demandé pour pas que ça soit la cacophonie c'est de d'utiliser ça pour taper vos questions par écrit et moi quand je fais des poses dans mon propos je lis les questions qui sont posées et comme ça on y répond on y répond comme ça avant de me lancer dans le dur des propos je demandais à à maxime de wissi de faire une petite intro maxime oui oui merci merci romain bonsoir à tous alors avant de laisser romain présenter j'ai peut-être rappeler le processus qu'a qu'a suivi gaz de ferme au niveau de wissi donc il ya une toute première étape de revue commerciale qui permet de valider le projet dans sa globalité par rapport à notre notre politique d'investissement par rapport au montant qu'on peut qu'on peut viser le secteur d'activité la maturité etc ensuite il y a une deuxième phase de vote donc là cette phase de vote elle a été soumise auprès des wissiers il ya quelques semaines donc les résultats avaient été avaient été très bons beaucoup de votes de commentaires de bonnes notes sur l'évaluation globale et sur l'évaluation des différents critères qu'on peut vous proposer ensuite l'étape d'après donc en interne on a réalisé un audit à la fois sur la partie sur la technologie mais aussi sur la partie stratégique financière de nos dites vraiment vraiment complet qui a débouché sur le la validation de notre comité d'engagement interne qui doit valider la mise en la poursuite du processus vers la phase de collecte des projets ou non s'ils sont jugés trop trop risqué voilà donc différentes étapes de sélection qui permettent de valider à chaque fois encore un petit peu plus le projet et la pertinence du projet pour tout investisseur et pour les wissiers d'heure c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en phase de collecte que le montant minimum de 200 000 euros a été a été atteint et voilà donc on se rapproche de la fin de collecte donc si jamais vous avez raté les autres webinaires notamment sur la l'autre partie sur les carbos séparateurs vous avez les replays disponibles comme l'a dit Romain et pareil si vous avez la moindre question d'ici la fin de collecte n'hésitez pas à la poster dans l'espace commentaire à regarder les news également qui ont été publiés qui seront publiés et puis dernier dernière petite chose après je laisserai Romain si vous avez le moindre sujet pour vous inscrire sur la plateforme pour vous connecter pour investir on a un service service investisseur qui est disponible toute la journée toute la semaine soit par mail à support arrobas support client pardon arrobas wissit.com support client au singulier ou par téléphone au 05 31 61 62 63 voilà donc n'hésitez pas si vous avez le moindre moindre sujet romain je vous laisse la main pour la présentation merci ok donc allons-y commençons donc par essayer de vous donner des éléments d'appréciation sur la société donc gaz de ferme donc c'est aujourd'hui une petite entreprise qui entend grandir c'est tout l'intérêt d'une levée de fonds on a malgré tout même si on en est à un stade de d'amorçage sur l'activité commerciale on a une bonne profondeur de temps je pense que c'est un premier élément qu'il faut qu'il faut que vous ayez en tête ça fait dix ans qu'on travaille ça fait dix ans que les fondateurs nous nous sommes rencontrés et on a on a fait un long développement technologique avec quelque chose de particularité de particulier c'est qu'on l'a fait en conditions réelles on l'a fait en conditions réelles on n'est pas passé par pépinière échelle réduite bureau d'études que sais-je on a vraiment attaqué tout de suite le travail sur le biogaz sur le gaz pour de vrai et ça c'est quand même assez rare une entreprise qui fait une innovation technologique au moment où elle va chercher des capitaux d'amorçage puisse vous dire que ben on a une machine qui fait rouler des voitures au biométal depuis cinq ans voilà cinq ans c'est quand même bon recul donc je pense que c'est un élément de confort qu'on dit pour ou si vous voulez investir et quelque chose qui va avec ça qu'on a pu faire ces conditions réelles parce que l'homme des trois fondateurs est agriculteur et donc on a pu tout faire tout mener sur sa ferme sur son exploitation agricole donc traiter du biogaz le conditionner valoriser le méthane valoriser le CO2 maintenant vous avez compris on a scindé le webinaire en deux thèmes qui correspondent assez bien en fait aux deux métiers de l'entreprise gaz de ferme et un premier métier qui est traiter du biogaz fabriquer concevoir fabriquer exploiter des appareils de traitement du biogaz qu'on a appelé des carbo séparateurs qui sont un système breveté qui est une invention que nous avons mis au preuve et qui permettent de rentabiliser les gisements de biogaz à un niveau nettement plus élevé que ce qui est le cas habituellement il y a une deuxième activité qui est comment on conditionne commercialise distribue les gaz qui sont issus de de ces process là donc un métier un peu plus logistique commercial métier là vraiment purement dans le gaz ces deux activités là c'est les deux jambes de l'entreprise elles ont besoin d'avancer chacune dans son couloir mais de façon coordonnée pourquoi il ya ce ce cette double activité tout simplement c'est tellement innovant de traiter du biogaz que des entreprises qui savent conditionner distribuer des gaz biosourcés ça n'existe pas vraiment et inversement si vous êtes une entreprise qui veut distribuer des gaz biosourcés mais que vous ne maîtrisez pas un approvisionnement c'est très difficile donc voilà on a on a choisi de proposer un modèle d'entreprise basé sur les deux activités de façon concrète pourquoi on fait ça quelles sont les motivations qu'il y a derrière j'en ai listé trois ici donc ça s'appelle gaz de ferme il ya un lien affectif et puis également stratégique avec le monde de la production agricole qu'elle soit animale végétale donc comme j'ai dit on a un des fondateurs qui est agriculteur tous les trois nous sommes des ruraux qui sont nés avons grandi vivons travaillant en zone rurale donc en l'occurrence dans le sud ouest de la france pour les curieux un deuxième élément le dérèglement climatique c'est à dire travailler sur du biogaz travailler sur du carbone renouvelable c'est un moyen très puissant d'apporter des solutions pour limiter ce dérèglement climatique limiter l'émission de gaz à effet de serre et ça c'est un sujet qui est de plus en plus pris à sa juste valeur c'est à dire comme un sujet vraiment central de premier plan quelque chose qu'il va falloir mener sur un temps très long avec des changements structurels passer du carbone fossile dans lequel on est depuis plus d'un siècle à un carbone renouvelable c'est vraiment un changement structurel donc sortir des hydrocarbures fossiles c'est le corollaire de ça se passer de toutes ces sources d'énergie mais qui sont aussi des sources de matière sont aussi des sources de chimie je regarde autour de moi tous ces objets en plastique c'est impressionnant j'aurais pu rajouter un quatrième quatrième objectif de fond on est aussi très intéressé très motivé par ce qui a trait à la à la relocalisation à la décentralisation du qu'on pense que c'est un moyen de de pérennité de mieux-être de meilleures valeurs aussi même économiques voilà voilà ce qui nous ce qui nous fait courir donc probablement si vous êtes là ce soir c'est qu'il ya une ou plusieurs de ces dimensions qui vous titillent un petit peu et maintenant pourquoi on est précisément là ce soir en train de discuter avec le concours de oui si c'est parce qu'on fait une levée de fonds on a aujourd'hui un capital qui est à peu près de 80 mille euros et on on est en train de le décupler pour le porter environ à 800 mille euros ça correspond à la mise sur le marché au déploiement des solutions qu'on a qu'on a préparé qu'on a testé qu'on a essayé sur des clientesses maintenant il faut faut changer de braquet faut changer d'échelle et on pourrait le faire à vitesse vitesse lente comme une pme classique mais on a devant nous les enjeux comme je viens de lister et ces enjeux comment donner vite à la fois sur pour des raisons morales pour des raisons aussi de pertinence à répondre à des problèmes qui se posent de grande ampleur c'est vraiment des défis restructurants il faut des moyens pour pour aller vite et fort voilà et enfin sur cette diapo j'ai mis une phrase en vert en haut page ça pourrait elle revient souvent ça pourrait être une manière de slogan pour l'entreprise elle résume assez bien l'approche qu'on essaie d'avoir nous sommes des gens qui collons au terrain jusqu'ici du moins on colle vraiment au terrain et on va essayer de garder ça parce qu'on pense que c'est un atout pour que les choses durent qu'elles soient bien faites donc voilà les quelques éléments que je vais vous donner pour avoir le paysage de l'entreprise à ce stade avant de vous parler de plus en détail de notre proposition sur les gaz bio-sourcés oui un dernier élément un peu technique sur la levée de fonds bon je pense que vous avez compris ce qu'on vous propose c'est de devenir actionnaire c'est à dire qu'on a décidé d'ouvrir environ 30% du capital en incluant des investisseurs qui sont pour part des business angels comme on dit d'anciens d'anciens entrepreneurs qui nous apportent une expertise un réseau et et c'est très très chouette pour une PME comme nous d'avoir des des patrons qui ont eu un très beau parcours avoir choisi de de mettre du capital en gaz de fer mais un stade aussi plus coste donc ça nous a bien conforté dans la pertinence du modèle voilà donc cela il représente environ la moitié de la levée WICID est le deuxième pilier donc investissement participatif donc là on est à 200 000 collectés un peu plus on avait mis un objectif de 400 000 on va essayer de s'en approcher le plus possible sachant que on observe que la collecte n'est pas linéaire en train de s'accélérer donc on va voir où ça nous mène il mais ça se passe sur ce mois d'octobre c'est vraiment maintenant voilà ce que je pouvais vous dire je vais m'interrompre un petit peu je vais regarder les questions que vous pouvez avoir sur cette partie et essayer d'y répondre alors j'ai deux questions de la même personne donc sur le coût énergétique du traitement du biogaz que nous faisons et est-ce qu'il y a d'autres produits que le dioxyde de carbone et le méthane bon alors comme c'est une question qui qui n'est pas en lien direct avec la suite de mon propos c'était plutôt le webinaire de lundi je vais je vais répondre maintenant donc sur le carboséparateur notre process de séparation au niveau du coût énergétique c'est une machine qui consomme de l'électricité et uniquement de l'électricité elle le elle ne consomme pas du tout aucune fraction du gaz qui est traité première info et sur l'électricité c'est une machine qui a une puissance installée ce qui n'est pas tout à fait une conso une puissance installée de 4 kilowatts et ensuite la consommation énergétique dépend du temps de fonctionnement de l'appareil qui est assez variable en fonction de la taille du gisement mais vous avez une puissance installée de 4 kilowatts donc vous avez maximum une conso de 4 kilowatts par heure donc ratio co2 méthane je vais l'expliquer juste après est ce qu'il ya d'autres sous produits que le co2 et le et le ch4 le méthane non c'est vraiment marginal le reste et à ce stade on n'est pas encore capable de valoriser les quelques pourcents de d'autres choses qu'on trouve dans le biogaz donc notre proposition se concentre sur le co2 et le méthane ce qui est quand même 99% de la chose deuxième question qui a été posée la quantité qui peut être produite par une exploitation agricole en fonction de sa surface et du nombre d'animaux alors ça je vais le 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 mentionner pour pour chaque gaz tout à l'heure en donnant en donnant et si on met si on donnait un ou deux exemples un peu concrets donc je me garde la question pour pour la suite je vais reprendre le partage et aller sur la sur la deuxième donc méthane ch4 pourquoi faire évidemment comme tout le monde pour faire de l'énergie et c'est ce qui est intéressant c'est quelle énergie comment avant de voir à qui on s'adresse c'est qu'un bien de poser un petit peu le contexte il peut y avoir autour du temps j'ai listé ici quatre grandes dimensions qui sont pour moi de nature à à me dire si j'étais investisseur tiens c'est pertinent d'aller là dessus parce que c'est vraiment c'est vraiment un enjeu un enjeu de l'époque donc dérèglement climatique le méthane c'est après le dioxyde de carbone le second responsable de l'effet de serre ce qui est un phénomène naturel qui n'est pas du tout en étant qui est une très bonne chose mais qui a tendance à augmenter de façon accélérée parce qu'on les activités humaines dégagent un peu trop de méthane et un peu trop de co2 donc pour ces deux gaz là on est parfois interpellé en disant mais attendez vous présentez comme une entreprise avec une proposition écologique et puis vous vous manipulez des gaz problématiques donc c'est pour ça que je suis petite par une petite explication il n'y a aucun problème à produire à utiliser du méthane du co2 c'est pas ça qui va dérégler le climat en soi ça n'aura aucun impact sur le climat si on s'applique à ce que la totalité du méthane du co2 en jeu proviennent de sources renouvelables et c'est le cas quand on se place en aval de matières d'origine agricole quand vous avez une production agricole vous avez une fixation du carbone atmosphérique par les plantes qui peut être ensuite transféré aux animaux dans le cas d'un élevage le carbone des animaux il vient de l'herbe et l'herbe elle a fixé dans l'atmosphère voilà donc l'agriculture n'est capable de fixer qu'une certaine quantité de carbone et donc tous les gaz biosourcés que vous allez chercher là dessus ils ont forcément été pris dans l'atmosphère et si vous respectez un équilibre c'est à dire si votre agriculture est pas en expansion comme c'est le cas au brésil ou dans certains pays d'asie avec l'explosion démographique si vous êtes dans un pays comme la france avec une agriculture à l'équilibre dans la durée vous avez un stock de carbone qui boucle qui passe du champ à l'atmosphère au champ à l'atmosphère au champ à l'atmosphère et nous on vient se greffer là dessus on est en bouteille on utilise et c'est refixé et ça nous est refourné et ça boucle à l'infini et là on s'approche vraiment de quelque chose qui est neutre par rapport aux dérèglements climatiques voilà donc petite petite explication là dessus alors je sais pas ce soir dans l'auditoire peut-être c'était très clair pour vous déjà peut-être pas tout le monde n'est pas forcément spécialiste de ces questions-là il y a une expression un peu paradoxale qui peut paraître paradoxal que j'aime bien donner à propos du biométhane le biométhane c'est l'hydrocarbure renouvelable c'est à dire que ça va avoir tous les avantages des hydrocarbures sans en avoir des inconvénients généralement si on parle d'hydrocarbures on pense pétrole charbon gaz gaz naturel et là donc problème ressources fossiles et bien le biométhane c'est le strict équivalent du gaz naturel c'est la même molécule c'est son histoire qui est différente son impact environnemental et son origine économique qui sont différents qui est renouvelable et du coup les avantages qu'on a c'est qu'on va récupérer toute la technologie qu'on a développé pour les hydrocarbures donc là si on parle de combustible ou de carburant c'est quand très très bien de pouvoir utiliser un bon vieux moteur à explosion sans avoir à se lancer dans la maîtrise du moteur à hydrogène du moteur électrique sont des aventures un peu plus compliquées c'est très bien de pouvoir réutiliser une chaudière une gazinière etc on va trouver toute l'efficacité la densité énergétique des hydrocarbures sans avoir l'inconvénient du fossile et sans avoir l'inconvénient d'autres énergies renouvelables voilà donc c'est vraiment quelque chose qui doit interpeller en termes de possibilités énergétiques géopolitique fatalement au delà des préoccupations environnementales vous avez des préoccupations toutes bêtes de tension politique de tension sur les marchés de problèmes environnementaux indirects liés au transport de toute cette ressource en énergie fossile qu'on importe avec tous les tous les conflits tous les choses qui gravitent autour donc c'est tellement d'actualité que je vais pas m'apesantir là dessus demain si on bascule avec des initiatives des initiatives comme la nôtre sur des millions de gens qui dépendent plus d'hydrocarbures importés fossiles mais qui ont leur propre approvisionnement à côté de chez eux on peut retrouver une sérénité qu'elle soit politique économique sociale c'est un argument fort aussi d'investissement et de parce que naturellement des entreprises comme la nôtre vont pouvoir mettre en avant cet atout là par rapport à des concurrents qui sont confrontés à ces enjeux géopolitiques j'ai mis un quatrième un quatrième axe j'ai appelé sa loi objectifs politiques alors bon les discours sont pas les actes à ce niveau là néanmoins il y a des jalons légaux qui ont été posés on pense notamment à une loi qui est la loi TEPCV bon peu importe le signe dans cette loi il y a un élément qui dit que entre 2020 et 2030 on doit multiplier par 100 la production de gaz vert quand ce qu'ils appellent gaz vert c'est du gaz renouvelable du gaz de succès donc par 100 en 10 ans et autant vous dire qu'on en est très très loin à ce stade puisqu'on est on arrive à fin 2022 sur les trois premières années de la décennie à laquelle on a fixé cet objectif on n'est pas du tout dans la trajectoire qu'il faut vraiment accélérer ça veut dire que par rapport à il y a dix ans quand on a commencé à réfléchir le contexte a beaucoup changé au niveau des grands opérateurs des administrations il y a dix ans quand vous parlez de vous parler de faire quelque chose sur du biométhane une station de carburant du combustible des choses comme ça on vous mettait vraiment des bâtons dans les roues pardon de parler comme ça mais c'était la vérité depuis trois ans peut-être quatre ans ça a changé on a vraiment changé senti un changement de discours de la part des distributeurs gaziers de la part des administrations et ça c'est très important pour une entreprise qui porte de l'innovation si le contexte réglementaire est difficile vous rajoutez des boulets là il y a une bascule il faut en profiter il faut en profiter à fond il était temps voilà quatre éléments de contexte un peu fort bon l'illustration qui est dessous elle fait allusion à l'actualité je vais pas m'apesantir dessus je pense que c'est assez évoquant ce que j'ai mis sur la droite de la diapo c'est donc des éléments de prospective à dix ans sur le potentiel que pouvait avoir la méthanisation en termes d'énergie donc l'énergie par la méthanisation c'est le méthane c'est le biométhane c'est pas autre chose et inversement la méthanisation le biométhane c'est pas vraiment autre chose que la méthanisation agricole c'est à dire qu'à 90% on estime la ressource est sur les exploitations agricoles cette projection là je l'ai choisi parce qu'elle était un petit peu intermédiaire entre des productions des projections très prudentes très pessimistes et des projections un peu maximalistes je trouvais délirante donc voyez qu'on a une moyenne malgré tout il faut multiplier par 50 en dix ans même remarque que tout à l'heure pour y arriver il va vraiment falloir changer de baquet et surtout ouvrir tous les leviers tous les segments de biométhane potentiel qu'on n'a pas encore mobilisé si on les a pas mobilisé depuis tant de temps qu'on en parle c'est qu'il y a un problème dans la proposition il y avait sûrement un problème aussi réglementaire donc j'en ai parlé c'est en train de se déconcer mais il y a un problème dans la proposition technico-économique sinon on sera allé beaucoup plus vite et c'est pour ça que nous pensons avoir une clé de réponse pour déconcer tout ça donc qu'est-ce qu'on veut faire sur le méthane ? qu'est-ce qu'on a commencé à faire pour être exact ? le modèle de gaz de ferme il repose sur un partage des gaz biosaucés en observant que les gisements de biogaz ils vont être éparpillés ils vont être décentralisés et l'énergie c'est comme c'est vraiment un élément moins on la transporte, moins on la déplace et mieux on se porte plus on est efficace donc le modèle il a été de dire le dioxyde de carbone qu'il n'y a pas vraiment de qu'il y a d'autres caractéristiques on va peut-être aller le conditionner, l'exporter via une filière spécialisée c'est ce que j'expliquerai dans la partie suivante mais le méthane on a quasiment tout le temps un besoin d'énergie là où le biogaz est produit donc principalement sur les exploitations agricoles donc le modèle de gaz de ferme c'est de dire le biométhane constitue un retour sur investissement pour la personne qui produit du biogaz donc parlons principalement d'exploitation agricole et là ce qu'on peut apporter de nouveau c'est notamment de donner le choix aujourd'hui vous avez 96% des gisements de biogaz qui n'ont pas le choix ils sont contraints de faire de l'électricité et ou de la chaleur ils sont incapables de faire autre chose parce qu'ils n'ont pas un traitement de biogaz qui leur permet de sortir un méthane de qualité suffisante notre appareil produit un méthane pur à 95% et à 95% vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez donc je vous disais tout à l'heure qu'on fait rouler des voitures depuis 5 ans vous avez une petite photo au milieu où c'est moi-même et un de mes associés sommes en train de faire le plein sur notre site pilote d'une voiture avec du gaz issu de la ferme donc carburant enjeu très fort enjeu très fort pour les professionnels et les particuliers je je rappelle c'est peut-être j'ai peut-être moins aussi d'explications à donner après l'épisode des gilets jaunes mais il y a un enjeu territorial là-dessus je parlais de décentralisation arriver à maîtriser les coûts du carburant et à les avoir en production maillant le territoire et notamment les territoires ruraux c'est un enjeu extrêmement porteur voilà il faut vraiment avoir ça en tête et peut-être moins connu du grand public je pourrais dire la même chose sur le combustible c'est-à-dire le gaz si vous habitez dans une agglomération vous utilisez un gaz de ville qui vient par un réseau un réseau collectif si vous êtes en habitat dispersé vous utilisez une cuve de gaz qui se trouve dans votre jardin donc c'est des cuves blanches si vous voyez ce que c'est et ou des petites bouteilles qu'on va acheter dans les supermarchés tout ça évidemment c'est du gaz fossile aujourd'hui vous avez un rapport de prix au kilowattheure entre les urbains et les ruraux qui est du simple au trip c'est-à-dire que le coût est trois fois plus cher pour les ruraux et là aussi il y a un enjeu fort à aller chercher une proposition de biométhane conditionné en bouteille qui puisse aller concurrencer le propane et le butane donc ça c'est un des objectifs de l'entreprise et énergie décentralisée à quoi je pensais quand j'ai écrit ça vous comprenez qu'aujourd'hui vous avez peut-être une dizaine de terminaux pétroliers qui alimentent toute notre géographie en énergie en carburant et en combustible demain avec gaz de ferme ce sont des centaines et des centaines et un jour on espère du millier d'exploitation agricole donc ça n'a rien à voir en termes de maillage et de et de de décentralisation on va vraiment aller d'un modèle où on fait une demi-heure de route d'autre ou plus pour se rendre en un pôle un supermarché en général chercher des bouteilles de gaz importés et faire le plein de sa voiture avec de l'hydrocarbure importé à un modèle où on va aller faire ça chez son voisin qui va être à 500 mètres un kilomètre deux kilomètres ça change beaucoup de choses et à notre avis il y a là aussi un très fort levier de développement pour l'entreprise en étant dans les premiers alors justement quel est le rôle de gaz de fer sur ce volet conditionnement valorisation du méthane en carburant en combustible du moment que j'ai dit que c'était pas un retour sur investissement pour l'entreprise que cette commercialisation se faisait pas d'abord à notre bénéfice c'est d'être un support un support technique et commercial l'idée c'est qu'une exploitation agricole va pouvoir s'auto-fournir mais bien souvent elle va disposer d'un excédent et cet excédent et même l'auto-fourniture ça amène des questions comment je le vends à quel prix sous quelle marque à quelle entreprise je m'adresse pour le compresseur etc et notre rôle c'est d'être la clé de voûte de tout ça l'intermédiaire le facilitateur donc on a commencé et ça c'est vraiment il est très important que ça soit dans modèle de l'entreprise pour qu'on ait un vrai vecteur d'accélération donc valorisation du méthane si je résume souvent je donne l'image de trois cercles concentriques premier cercle on auto-fournit le site sur lequel le biogaz est produit on l'auto-fournit en carburant on l'auto-fournit en combustible si vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire en carburant en combustible je le détaille avec plaisir c'est vraiment des technologies qui ont avancé ces dernières années on peut faire à peu près tout il n'y a plus trop de limites on peut substituer à peu près tout le gasoil tout le propane tout le butane toute l'essence semblable donc c'est quand même assez chouette donc premier cercle on auto-fournit deuxième cercle c'est une économie de voisinage c'est les voisins la famille et ça en habitat dispersé ça a une très forte logique peut-être certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle une amap c'est un modèle dans lequel les producteurs de nourriture et les consommateurs sont en contrat direct de proximité et vous allez si vous êtes consommateur acheter régulièrement votre nourriture à un producteur c'est vers ça qu'on va aller sur cette même logique mais pour de l'énergie pour du carburant et du combustible et enfin dans certains cas assez vite sur des gisements agricoles s'ils sont non plus de taille très modeste mais de taille moyenne sans parler de fermusine vraiment pas vous avez de l'excédent et cet excédent il est naturel de vouloir le commercialiser d'exporter la valeur ajoutée et là on parle de réseau donc réseau d'électricité injection d'électricité ce qui est le moins efficace mais qui est parfois le plus simple à mettre en place et d'injection de gaz la qualité de gaz que nous proposons permet d'injecter sur une grande partie des réseaux je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on me propose sur le méthane oui j'avais dit que je donnais des exemples concrets donc deux projets deux chantiers sur lesquels on travaille donc un premier chantier où ils nous ont dit bon écoutez donc c'est une exploitation agricole vous avez c'est un élevage vous avez 300 brebis c'est pas immense c'est 30 vaches si vous voulez un équivalent c'est une typologie qu'on retrouve beaucoup dans le sud-ouest de la France dans le massif central dans les régions fromagères un élevage comme ça nous a dit bon écoutez moi je suis en bord de départemental j'ai pas vraiment de besoin d'énergie à auto-fournir j'ai un tracteur une voiture mais ça m'intéresse pas je suis en bord de route je veux faire une station et je veux vendre le car ok super et donc dans quelques mois on sort ce qui va être une première dans la région qui serait a priori la deuxième en France une station à 100% alimentée par une exploitation agricole destinée donc à ces véhicules GNV gaz naturel véhicule donc 300 brebis je disais pour vous donner un ordre de grandeur on va faire rouler à peu près 35 véhicules légers la moitié sont déjà réservés voilà c'est un exemple assez représentatif de ce qu'on va pouvoir faire si je cherche un exemple d'économie de voisinage je vais donner deux petits exemples une autre exploitation celle-là elle est mixte culture et élevage avec des vaches et des cultures de céréales et là c'est je produis du biogaz aujourd'hui je fais de l'électricité mais je voudrais me diversifier et je voudrais pouvoir fournir mon exploitation mon épouse mon beau-frère mes voisins en carburant voilà est-ce que gaz de fer on peut m'aider oui trois fois oui donc on a on prépare ça et là c'est pareil ce que je disais sur sur une économie de voisinage on est vraiment dedans et il y a vraiment une attente forte là-dessus on a eu beaucoup de sollicitations en ce sens au passage ça montre aussi qu'on sait avoir une certaine souplesse on sait se greffer sur des projets qui sont historiquement en valorisation par électricité pour leur proposer une opération de conditionnement de biométhane qui vient pas complètement percuter leur modèle historique qui vient l'enrichir ça c'est intéressant on a une agilité que les concurrents plus industriels n'ont pas voilà quelques exemples concrets je vais m'interrompre regarder les questions sur cette partie et c'est bien donc oui tout à l'heure j'avais laissé la question sur le ratio surface quantité d'animaux d'une exploitation agricole et la quantité de gaz d'énergie qui peut être faite je viens de donner des exemples sur le méthane donc on peut retenir que voilà 300 bobis 30 vaches ça fait ça fait entre 30 et 40 véhicules légers donc il y a une question sur 4 kilowattheures pour quelle quantité de méthane produit donc nous si on parle de nos appareils de traitement donc les carboséparateurs qui ont effectivement une puissance de 4 kilowatts le débit de ces appareils c'est 10 normomètres cubes par heure 10 normomètres cubes de biogaz traité par heure si je donne si je donne un autre ratio toujours sur le projet que je détaillais on était à peu près on substitue à peu près 40 millilitres de gazole voilà sur un an sur un an 40 millilitres de gazole en ayant ce petit module qui ne produit que 10 normomètres cubes voilà alors autre question compte tenu des coûts du séparateur et du stockage jusqu'à ce qu'à ce point le méthane autoproduit par un exploitant lui revient beaucoup moins cher que s'il l'achetait avez-vous des chiffres précis ouais bonne question et réponse changeante je ne vous aurais pas fait du tout la même réponse il y a un an qu'est-ce qui s'est passé depuis un an on a une explosion du coût du gaz et du carburant ce qui change beaucoup de choses et qui les change dans le bon sens faisons partie des rares personnes qui nous réjouissons de voir le renchérissement des coûts du carburant et du gaz qui ont un aspect conjoncturel mais qui ont aussi un aspect structurel on ne va pas revenir à du gaz non marché et on ne va pas revenir à du carburant non marché pas au point qu'on connaissait avant tout ça pour dire que quand le gasoil passe de 1,20€ à 1,80€ et bien vous avez un avantage relatif sur le biométhane carburant qui a quand même bougé de 50% c'est énorme donc sur l'exploitation agricole qui veut faire sa station qui va faire sa station carburant en bord de route pour entre 30 et 40 véhicules ils ont un ratio entre leurs charges de fonctionnement donc c'est-à-dire alimenter l'appareil en électricité le service que gaz de ferme facture dans l'abonnement et les recettes qu'ils tirent de la vente des carburants sur un tarif qu'on a calé à 2€ du kilo il ne faut pas brader ça pas du tout vous avez un ratio de 4 pour 1 vous avez 1 en charge et 4 en recette c'est assez intéressant économiquement voilà alors troisième question 30 véhicules légers donc ce que je disais sur quelle distance alors là c'est une moyenne c'est le fameux véhicule moyen qui n'existe pas mais qui est malgré tout une moyenne entre ceux qui roulent beaucoup ceux qui roulent pas beaucoup voilà comment on contrôle ça c'était peut-être ça la question derrière on est sur le modèle des stations semi-ouvertes c'est-à-dire que pour aller chercher du carburant là il vous faut une carte et qu'on édite un nombre de cartes qu'on maîtrise l'objectif est tendre et c'est un changement culturel quand vous allez à une station sauf tant de crise vous ne vous demandez jamais s'il y a de l'essence ou s'il y a du gaz il y en a c'est branché sur un réseau national c'est pas du tout la même logique quand vous êtes sur un gisement qui est limité on peut produire tant par an pas plus donc il ne faut pas qu'on commercialise qu'on prétende commercialiser plus que ce qu'on peut produire voilà j'espère que j'ai répondu aux questions sur le méthane je vois que l'heure a tourné je reviens sur le partage pour parler du dioxyde de carbone donc du dioxyde de carbone pour quoi faire le méthane c'était quand même très bien intégré historiquement c'était la vocation du biogaz on a même été appelé ça méthanisation sur le dioxyde de carbone c'était quand même vu comme soit oublié soit vu comme un coproduit soit vu comme une difficulté donc il y a peut-être un peu plus d'explications de quel est l'intérêt de valoriser ça alors même plan que tout à l'heure je commence par du contexte le dioxyde de carbone au-delà de l'aspect climatique que j'ai expliqué tout à l'heure c'est-à-dire c'est un produit de la combustion des hydrocarbures ce qui est un problème quand ce sont des hydrocarbures fossiles ce qui n'est pas un problème quand c'est des biométales maintenant le dioxyde de carbone c'est aussi un produit une matière première qui est conditionnée mise en cul mise en bouteille pour tout un tas d'usages et là quand on se pose la question est-ce que je vais investir dans une boîte qui propose de valoriser du CO2 en bouteille parfois on nous regarde avec des grands yeux on met du CO2 en bouteille mais c'est quoi cette idée est-ce que le marché est intéressant donc là j'ai choisi un graphique qui est tiré d'une étude assez fouillée qui a été faite juste avant la pandémie par un cabinet français de prospective sur le marché du CO2 en vert c'est le marché actuel si on peut dire à peu près un million de tonnes en jaune c'est un premier niveau de prospective pour 2050 et qui prévoit 50% d'augmentation ce qui n'est pas même plus que 50% presque à doubler doubler en 30 ans c'est quand même une croissance significative ça veut dire déjà on a naturellement un marché qui est en expansion c'est l'évolution sur les usages actuels donc les usages du CO2 quelques exemples pour introduire ça c'est vraiment très variable autant le méthane était centré sur l'énergie autant ça très divers vous avez des applications dans l'alimentaire exemple faire marcher une tireuse à bière des applications dans la sécurité exemple remplir un extracteur des applications dans les loisirs exemple propulser des cartouches de paintball des applications dans l'industrie exemple traitement de surface des métaux soudure des applications dans le médical des applications dans les biotechnologies la chimie souvent le CO2 est impliqué dans beaucoup de process et de transformations pourquoi il y a autant de secteurs c'est parce que le CO2 est utilisé pour différentes fonctions il est utilisé comme agent propulseur il est utilisé comme agent frigogène le CO2 fait du froid il est utilisé dans les appareils de clean il est utilisé comme agent solvant il permet par exemple d'extraire des arômes vous avez des cartouches de café héliophilisé l'arôme de café a été capté par le CO2 le CO2 permet de faire des effets pyrotechniques dans le cinéma il a vraiment beaucoup de fonctions donc agent extincteur des feux gaz inerte pour la soudure beaucoup de choses un autre exemple vous aviez une entreprise qui était en collecte sur Wissi il n'y a pas longtemps qui s'appelle ma boîte à moustiques on utilise du CO2 pour piéger les moustiques c'est très varié les usages actuels vont être vont se doubler de nouveaux usages et c'est le cercle qu'on a en violé c'est quoi ces nouveaux usages et pourquoi c'est aussi massif derrière ça il y a une prospective sur le déploiement des biotechnologies exemple les cultures les cultures d'algues qui sont amenées probablement à se développer très fort pour tout un tas de raisons que je n'ai pas tant de détailler autre exemple remplacer de nombreux composants qui sont soit nocifs pour la santé soit nocifs pour l'environnement par du CO2 et je pense ici à des solvants à des agents frigogènes à des agents dans des réactions chimiques tout ça mis bout à bout en fait c'est assez colossal et donc on a une perspective d'aller jusqu'à multiplier par 30 le marché donc la vérité elle est probablement entre le jaune et le violet mais ça veut dire que si on est investisseur aujourd'hui en pariant sur une entreprise qui se met sur du CO2 on mise quand même sur un marché qui naturellement est porteur quantitativement et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui sur la sphère en vert les fournisseurs de CO2 sont en tension vous avez régulièrement des ruptures des crises de CO2 ils appellent ça air liquide ligne 2 consorts régulièrement du mal à fournir leurs clients parce que leurs approvisionnements principaux de CO2 qui sont la chimie lourde production d'engrais agricoles et la pétrochimie donc sont très dépendantes du coup des énergies fossiles sont très centralisées très industrielles et donc souvent soumis à des ruptures et surtout c'est pas des solutions d'années c'est-à-dire tout ça ça va se tarer donc marché en expansion du côté de la demande marché déjà tendu sur l'offre avec un plafonnement sur les technologies utilisées aujourd'hui pour produire du CO2 ce sont deux très bonnes raisons pour investir dans une entreprise comme nous qui a un nouveau moyen de produire et de distribuer le CO2 alors c'est quelque chose qu'on a déjà commencé c'est-à-dire là on vous propose d'investir dans le déploiement d'une solution qu'on a testée commercialisée depuis un peu plus d'un an ce que vous avez en photo donc c'est du CO2 en bouteille du CO2 100% biosourcé local avec un certain nombre d'engagements qui sont aussi intéressants d'un point de vue marketing et donc nous on a commencé sur le marché des tireuses à bière et là on est en train de se diversifier sur les vignerons qui sont aussi des utilisateurs de CO2 ils font du froid avec et on a les moustiques également dans le scope on prépare quelque chose sur la boisson gazeuse pour les particuliers il y a une marque assez connue qui s'appelle Sodastry et on essaie on est en train de mettre au point la cartouche de CO2 qui permettrait de recharger ça avec du CO2 local et bio donc ça c'est pour montrer que c'est du concret que je n'envoie pas des plans sur la comète c'est quelque chose qu'on a déjà testé qu'on est prêt à l'industrialiser quelques mots du modèle économique donc tout à l'heure je parlais du méthane comme étant le retour sur investissement contenu dans le biogaz pour le producteur de biogaz le CO2 c'est le retour sur investissement pour gaz de fer puisque gaz de fer m'amène une technologie de l'investissement ça nous permet c'est un des atouts de notre modèle de nous poser comme des co-exploitants des gisements et donc d'avoir par contrat d'exploitation un droit à prélever du gaz et on a choisi de l'exercer sur le CO2 parce qu'il n'y avait pas souvent de débouchés CO2 sur site de production donc il fallait conditionner exporter et que j'ai listé tous les petits marchés de niche du CO2 il faut aller les chercher il y a un travail commercial un travail d'embouteillage de liquifaction de transport qui demandait de faire une filière à part entière et c'est ce que nous avons développé depuis 4 ans maintenant ces 5 dernières années ont été beaucoup consacrés à ça donc gaz de fer dispose de sa petite filière de CO2 collecte centralisation ici sur le site où nous sommes en l'huile de Pyrénées stockage embouteillage expédition de bouteilles retour de bouteilles vide démarchage commercial très prochainement vente par internet avec des ambitions assez importantes en termes de quantité et de chiffre d'affaires puisque là on s'apprête à multiplier à la faveur de cette levée de fonds notre flotte de bouteilles par 30 pour passer de 200 bouteilles ce qui est un test à 6000 bouteilles bientôt avec aujourd'hui encore un petit temps d'avance puisque des filières de CO2 bio ça n'existe pas c'est en développement c'est très confidentiel et donc on a eu l'idée il y a longtemps on a mis du temps mais on a encore un petit temps d'avance et donc ça quand on est investisseur je me dis que c'est c'est peut-être le genre d'entreprise sur lequel on aime parier on a là aussi notre rôle de support technique et commercial pour la filière des utilisateurs du CO2 parce qu'on s'est vite aperçu que faire le lien entre des usagers et des nouvelles propositions il y a vite des petites questions techniques qui se posent et qui sont parfois pour nous une porte d'entrée est-ce que vous êtes capable de modifier mon gabarit de bouteille tel embout tel conditionnement ça permet de gagner des clients on l'a déjà observé c'est bien d'être une entreprise de commerce avec une culture technique pour un produit comme celui-là exemple concret sur le CO2 comme j'ai fait pour le méthane sur un petit élevage tel que notre ferme pilote la quantité de dioxyde de carbone qu'on arrive à produire sur un an c'est 17 tonnes 17 tonnes c'est donc 17 000 kilos c'est 1700 bouteilles de CO2 de 10 kilos 1700 bouteilles de 10 kilos vous avez de quoi alimenter en moyenne un bistrot pour sa tireuse à bière va passer 6 bouteilles dans l'année donc vous avez vous faites 1600 divisé par 6 et vous voyez qu'on a de quoi alimenter entre 250 et 300 bars avec une exploitation voilà donc c'est un exemple assez concret parmi beaucoup de débouchés donc beaucoup de choses à faire on a de beaux contrats en cours de négociation sur plusieurs de ces débouchés du CO2 chaque fois qu'est-ce qui nous qualifie par rapport à des concurrents pouvoir garantir que le CO2 est biosourcé ça pourra paraître idiot mais aucun des grands du CO2 air liquide linde des serres qu'on sort ne sait aujourd'hui valoriser les gisements de gaz biosourcés qu'ils ont il y en a quelques-uns mais ils ne les valorisent pas ils le mélangent avec le CO2 pétrolier ils n'ont pas du tout identifié ça ils y viendront ils y viendront on élucine et à ce moment-là qu'est-ce qui nous restera c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas sur une aubaine pendant 2-3 ans et puis après c'est ce qu'est-ce qui nous ce qu'on pense qui qui fait que ça peut être un investissement durable pour vous c'est que quand les grands du CO2 se seront mis au CO2 bio parce qu'ils ne pourront plus faire autrement aussi on n'ira pas les battre sur les plus par contre on aura quelque chose qu'ils n'auront pas ils auront une révolution culturelle à faire c'est cette fameuse décentralisation aller chercher aller s'approvisionner sur des sites éparpillés dispersés partout sur le territoire ils n'apprendront pas ça en un jour c'est pas du tout leur culture qui est très industrielle et c'est là où on va retrouver toute la pertinence d'avoir nos deux métiers c'est-à-dire que nous on pourra garantir un volume de CO2 parce qu'on maîtrisera un certain nombre de contrats via nos gisements de biogaz voilà je vois que j'ai dépassé les 19 heures on avait commencé avec un petit peu de retard c'était ma faute donc je vais m'arrêter là pour la troisième partie et prendre les questions qu'il y a pu avoir sur cette partie alors il y a deux questions toujours la même personne mais c'est bien ça anime il y a parfois des gens plus réservés j'aime bien quand il y a des questions alors on évoque souvent la nécessité probable de stocker le CO2 par exemple en stockage tout souterrain j'ai entendu qu'aujourd'hui il y a un manque mais n'y aura-t-il pas bientôt un excès de CO2 disponible alors la position de gaz de ferme sur ce produit de CO2 conditionné c'est de fournir du CO2 au métier qui en consomme attention il y a des usages du CO2 qui sont un peu différents je m'explique on parle beaucoup de stockage de CO2 et de stockage de méthane mais pas pour des raisons d'utilisation directe souvent en lien avec les problématiques de stockage de l'électricité on cherche à stocker l'électricité des ressources renouvelables et donc il y a plusieurs mécanismes ça prendrait un peu de temps à expliquer mais vous avez des choses comme comme la méthanation des choses aussi liées à l'hydrogène qui font qu'on va vouloir utiliser le CO2 et ou le méthane comme moyen de stocker des électrons si je fais les choses de façon très schématique on n'est pas placé là-dessus à ce jour néanmoins néanmoins on a acquis d'ores et déjà une expertise sur le méthane son conditionnement son fonctionnement même chose sur le dioxyde de carbone et c'est intéressant de voir que au-delà du marché du biogaz qui est semé concible en premier ça concerne d'autres marchés la captation de CO2 va concerner toute la fermentation alcoolique aussi et il y a un lien aussi avec la production d'hydrogène qui est probablement amené à beaucoup se développer donc je ne vais pas trop bavarder là-dessus parce que je suis tenu par des contrats de confidentialité on a des petits brevets en cours qui ne sont pas encore verrouillés donc je vais être assez discret mais effectivement on a la capacité à diversifier à compléter notre modèle économique autour de ces sujets-là la deuxième partie de votre question c'était est-ce qu'il y a un risque d'avoir un trop plein de CO2 je demande d'avoir parce que bien sûr sur le papier si tout le monde se met à valoriser le CO2 partout dans tous les gisements de biogaz dans toutes les caves viticoles dans tous les endroits où on fait la fermentation alcoolique dans tous les si on récupère le CO2 de tous les fumées d'échappement de toutes les usines ça fait beaucoup beaucoup de CO2 c'est quand même pas du tout en place ça va pas se mettre en place très vite moins vite que je le souhaiterais malheureusement au-delà de l'intérêt que je peux avoir comme fondateur de gaz de ferme comme citoyen j'aimerais que ça aille plus vite c'est quand même assez compliqué un trop plein de CO2 quand vous regardez ce que peut vous sortir un gisement de biogaz sur un an et que vous mettez en face la facilité qu'on a aujourd'hui avec des litres de gasoil et des litres de cendlon si je prends l'exemple du carburant on mesure pas je crois au quotidien la quantité pharaonique de carbone qu'on va chercher dans le sous-soil c'est vraiment colossal les renouvelables on s'en va vers une culture de la sobriété donc on n'est pas prêt je pense de voir un trop plein de CO2 mais je peux me tromper alors il y a une autre question est-il possible d'accéder à des documents qui présentent les analyses économiques que vous avez évoquées alors j'ai parlé d'éléments de prospectif sur le méthane et sur le CO2 effectivement c'est des choses que j'ai moi en base de données sur mon ordinateur c'est pas forcément des choses qui sont accessibles en ligne pas toutes en tout cas est-ce qu'elles sont toutes publiques ? écoutez certaines d'entre elles oui d'autres non je vous invite à me poser la question via WeSeed pour que je vois ce que je peux faire par message il y a déjà un autre WeSeeder qui m'a posé la même question pour donner des infos sans tout lâcher au grand public partout je vais faire mon mieux mais il faut que je regarde mais oui avec plaisir je vais partager certains chiffres pour donner du crédit à ce que j'ai dit n'hésitez pas à me relancer là-dessus je verrai avec Maxime comment on peut faire sur ce genre de choses voilà je vois qu'il n'y a plus de questions à ce stade moi je suis arrivé au terme de ce que je pensais vous dire ce soir en termes de en guise de conclusion pour revenir à nos montons c'est le cas de le dire voilà je voulais balayer ces deux marchés ces deux produits pour si ce n'était pas le cas déjà pour vous convaincre qu'il y a un très fort potentiel qu'on ne le satisfera pas nous tout seuls mais qu'on a des caractéristiques un peu atypiques qui font qu'on va assurément arriver à capter un segment de tout ça que les autres auront du mal à aller chercher égoïstement en pur investisseur c'est un moyen d'être sûr que ça va marcher comme citoyen c'est un moyen aussi de s'assurer qu'on va vraiment chercher tous les segments de ressources potentielles dont on a besoin face à ces problèmes climatiques énergétiques en tout cas nous on entend faire les deux on entend aller trouver de la rentabilité pour changer les choses voilà et voilà si vous êtes dans cette dynamique là je vous invite à transformer l'essai à investir ce mois d'octobre c'est à dire que là c'est très bientôt fini donc n'hésitez pas trop on a besoin plus on aura une belle collecte plus on aura les moyens d'aller vite et fort et plus on répondra à ces enjeux je pense de façon intelligente qui peut faire du bien à beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits parce que la situation n'est pas si rose partout il est quand même vraiment pressant de faire des choses et ça peut vraiment en résumé on a l'occasion de faire du bien en faisant des affaires allons-y et j'espère que vous êtes convaincu et que vous serez que vous serez actionnaire chez nous très bientôt et j'aurai le plaisir de vous rencontrer voilà merci beaucoup Maxime peut-être pour conclure moi j'ai terminé je vais juste rajouter deux petits mots donc comme l'a dit Romain on approche de la fin de collecte le montant minimum a été dépassé si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la poster dans l'espace commentaire regardez les news qui ont été publiés et qui seront publiés jusqu'à la fin de collecte et avec Romain on reste disponible pour tout sujet lié à cette collecte sur la plateforme voilà bonne soirée à tous et à bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir